Je suis Rémi Cabella et je suis à Niveau Dog. Mon premier sentiment c'est que je suis très heureux, je suis très content d'être là. Avant de venir, je savais que Lille était sur moi depuis un petit moment, que ça discutait et quand on m'en a parlé en mars dernier, j'étais très touché. J'ai eu le président plusieurs fois au téléphone donc déjà là c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que j'ai vu qu'il avait envie et qu'il m'a bien expliqué tout ce qui concerne le loss, tout ce qu'il attendait. Et c'est vrai que son projet m'a séduit et comme j'ai dit il y a des joueurs ici qui me plaisent bien et j'ai envie de faire quelque chose d'énorme et de toute façon je suis là pour jouer et pour gagner. Je suis là pour ça et je vais me donner à 100 000% parce que pour moi c'est un grand club en France et j'ai hâte de commencer. J'ai vu que Jonas a signé, je connais Benjamin, André, Diobamba et je n'ai entendu que du plus grand bien. Diobamba j'attendais, j'attendais que ça soit sûr pour lui en parler mais j'avais Jonas en direct et Benjamin je ne l'ai pas eu, j'attends de le voir aussi. Mais après je connaissais les anciens joueurs qui étaient à Lille et j'entendais vraiment comme Debuch qui me disait du plus grand bien de Lille. J'ai envie de faire de grandes choses et de faire une très grosse saison. Pour raconter ma fin de saison ça a été compliqué parce qu'avec ce qui s'est passé extra football avec la Russie, je suis rentré en France. Puis j'ai été me soigner un peu à Montpellier et c'est vrai que j'avais envie de jouer. A la base je m'étais dit de finir la saison juste en entraînement mais j'avais tellement envie de jouer que j'ai discuté avec le président et il m'a dit « si tu veux faire les trois mois avec nous il n'y a pas de problème ». Donc j'ai fait les trois mois, au moins pour garder un peu le rythme de la Ligue 1 parce que c'est très important, il n'y a rien qui peut remplacer les matchs. Donc j'ai voulu jouer et c'est comme ça que j'ai joué jusqu'à la fin de saison. Donc ça s'est passé comme ça. Bonjour, ça va bien ? Ça va et vous ? J'ai discuté un peu avec lui tout à l'heure, on a essayé de parler un peu français, un peu portugais mais on parle anglais. Il a une très bonne approche, je suis vraiment content de travailler avec lui. Jonas aussi m'a beaucoup parlé du coach et voilà j'ai hâte de travailler, de discuter football et d'être sur le terrain. Bienvenue, merci beaucoup. Je me cède des fois parce que je n'aime pas à ne rien faire pour préparer pour mon prochain club et pour dire que voilà je sais ce que je veux et que je vais arriver à 100% voire à 200%. Et maintenant à moi sur le terrain d'être prêt, de bien préparer pour être prêt pour les matchs. Cabela qui est face à Mike Meignan. La dernière fois que je suis venu, ça devait être avec Sainte. Cabela qui prend son élan et c'est marqué cette fois-ci par Cabela, Mike Meignan qui ne sort pas ce ballon. Égalisation Stéphanoise. Je pense qu'ils avaient mis un penalty à Meignan, je me rappelle. Ils avaient gagné 3-1 mais je crois que j'égalise 1-1. Et je pense qu'on prend deux buts en deuxième mi-temps ou un truc comme ça. Mais ça a été dur, ça a été très dur. C'était un match compliqué. Mais après, c'est vrai qu'ils avaient enchaîné. Ils avaient enchaîné. Je me rappelle où c'est le match-là. Le message que je veux leur dire, c'est que je ne suis pas là en vacances du tout. Moi, je suis là pour jouer, pour gagner. J'aime ça. Je vais me donner à 100 000%. Voilà, à nous de faire une grosse saison et de leur donner du plaisir parce que c'est ça qu'ils veulent et aller le lost. Merci. 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 Merci.